Excel, quelques autres outils, la valeur cible. La valeur cible va permettre d'atteindre un résultat en fonction d'une condition donnée. Prenons un exemple avec le module de TIC. Dans le module TIC, vous avez trois notes. Vous avez deux contrôles et puis la note que vous obtiendrez à PIX. Imaginons qu'au contrôle 1, au premier contrôle vous avez eu 7, au deuxième contrôle vous avez eu 8, et vous pensez qu'à la certification PIX, vous aurez 10. Dans ce cas-là, ça vous fera une moyenne, dans cette matière, de 8,33. Je n'ai pas mis de coefficient, j'ai fait une moyenne de 7, 8 et 10. La question est, combien devrais-je avoir dans PIX, par exemple, pour avoir une validation de mon module de TIC ? C'est-à-dire pour avoir 10 en TIC. C'est ça l'intérêt de la valeur cible. C'est-à-dire que l'on a une inconnue, où on va faire bouger une variable pour atteindre un résultat. Donc ma question c'est, combien dois-je avoir à PIX pour pouvoir avoir ma moyenne à 10 ? Eh bien, c'est la fonction valeur cible qui va vous permettre de le faire. On se met sur le résultat du calcul, donc 8,33, là où j'ai mis moyenne, et on va faire une valeur cible. Pour cela, on va dans Données, Analyse des scénarios, et dans Analyse des scénarios, vous avez plusieurs options, dont la valeur cible. Ici, il y a une petite boîte de dialogue qui apparaît, et c'est elle qui m'intéresse. Donc la première cellule, la cellule à définir, on ne touche pas, puisqu'en fait, comme je me suis positionné sur la cellule de résultat, celle qui contient une formule, je suis déjà positionné au bon endroit, et donc c'est bien la cellule B28, ici, qui doit se trouver dans la cellule à définir. Il me reste à dire, qu'est-ce que je veux atteindre dans cette cellule B28 ? Je vous ai dit, ce que je veux, c'est valider mon module, c'est donc avoir 10. Pour avoir 10 en moyenne, il faut que je bouge une note. Comme je sais que j'ai déjà eu 7 au contrôle 1, que j'ai eu 8 au contrôle 2, je veux autoriser la note de Pix à bouger, pour voir combien il faudra que j'ai à Pix, pour avoir 10 de moyenne générale. Donc je me mets dans cellule à modifier, et je clique sur ma note de Pix. Il va tester toutes les possibilités, et finalement, pour valider mon module de TIC, il faudra que j'ai 15 sur Pix. Il me reste à faire OK. Merci. 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 Merci.